bonjour à toutes et à tous on se retrouve enfin pour la vidéo tant attendue de notre préparation d'ouverture j'en ai reçu plusieurs messages savoir quand on est à sortir clairement moi je suis absolument pas dans une optique carnassier donc j'ai même pas encore réalisé que c'était l'ouverture dans une semaine et quelques on est à fond truite 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 et on a un peu oublié le carnassier bon allez on a on a ressorti les leurres à carnassier des placards on a fait une petite sélection pour l'ouverture et on va essayer de vous présenter une sélection donc ce qu'on a voulu faire un peu changé des années précédentes on a fait plein de vidéos toutes les années précédentes de présentation de leurres nos leurres ont pas trop trop changé on a toujours les mêmes il ya quelques nouveaux trucs mais il n'y a pas beaucoup beaucoup de nouveautés en tout cas ce qu'on a voulu faire on présente un ensemble puisque comme ça ça vous fera une petite mise au point de nos ensembles carnassier donc ensemble canne moulinée et on vous présente à chaque fois cinq six leurres avec cet ensemble qu'on est susceptible d'utiliser à l'ouverture et vous expliquer un peu l'utilisation ou un type de leurre tous les liens tous les leurres seront en description donc si c'est pas l'exactement même leurre c'est un leurre similaire ou un leurre qu'on apprécie il y aura donc plein de lien en description je rappelle que pour votre comme vos commandes de matériel vous avez dans la description des codes promo sur des comme sur carna sport et action pêche avec des codes promo non négligeable et exact également sur je ficheur box pour si vous voulez commander votre box mensuel vous avez des réductions et tous les liens sont en description on est parti on est bon allez on commence par laquelle première canne c'est une de mes cannes ça ouais donc la sainte croix mojo basse jack bait donc c'est une canne puissance 5 21 5 5 17 5 17 est marqué à 7 17 mais je balance jusqu'à 60 grammes je lance juste des leurs jusqu'à 60 grammes avec donc c'est un petit peu sous évalué légèrement dessus un petit moulinée speed spool lfs donc un moulinée que j'ai depuis un moment j'ai fait un test sur fish and test si vous vous êtes intéressé par ce moulinée clairement c'est pas le meilleur moulinée qui a à ce prix là c'est pas le meilleur voilà il y en a des mieux à qui sont sortis etc dessus une petite power pro tout ce qu'il ya plus classique voilà faut du casting pour du casting feu de détresse c'est gros donc 15 centièmes donc un très bon combo qui me va parfaitement sauf le petit moulinée qui pourrait être mieux mais la canne est top super 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 voilà pour pêcher toutes les pêches de bordures surtout c'est une canne que j'utilise beaucoup donc avec cette canne qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on a choisi comme leur tout des gros gros leur soupe voilà un petit mètre par des gros leur soupe mais une bonne bouchée pour un projet de leurres correctes pas des gros leurres ça les fait déplacer et ça fait prendre du projet voilà exactement donc est-ce que tu nous présentes one up incontournable le one up six pouces soit celui-là six pouces soit une taille moyenne pour le roger il faut savoir que pour le way pour le brochet la disons que la taille la plus polyvalente pour faire du petit du gros tout ce qui vient c'est 15 cm voilà on peut faire un peu toutes les tailles parce qu'un 40 qui tape dedans un brochet de 90 table de dodo aussi c'est pas de problème on peut tout faire c'est vraiment la taille la plus polyvalente selon le montage voilà c'est un texan plombé ça c'est pas pour la pierre pour passer dans les branches les herbiers un peu partout exactement comme on sait pas trop ce qu'il y a l'ouverture on connaît pas encore les profondeurs les obstacles qu'il y a etc du texan plombé ça passe très très bien ça se lance très bien dans les bordures dans les branches dans les herbiers etc c'est très efficace effectivement alors le ski tchad ça croit qu'ils marchent vraiment très 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 bien super ça l'heure 15 cm là c'est une petite tête plombée à visser dedans en général on rajoute un petit trip au dessus ou en dessous ça dépend donc un petit peu comme une empile directement dessus pas besoin de plombé avec ce système et les grammages ça tombe entre 7 et 10 grammes sur ces verres sur l'ouverture ça ne pêche pas d'un petit mètre d'eau on pêche voilà ce qu'on a tendance à rechercher à l'ouverture on va vous en parler les spots qu'on a tendance à rechercher c'est des spots soit les bordures entre 5 cm d'eau et vraiment bordure bordure jusqu'à jusqu'à un mètre deux mètres et après les zones jusqu'à quatre mètres à peu près après on commençait pas on sait jamais où s'attendre à trouver les poissons on a plutôt tendance à aller chercher dans les obstacles là où il se cache mais c'est ce qu'on va nous on va rechercher à l'ouverture sur des plateaux d'herbiers donc peu profond en général des pêches peu profondes donc peu plombé le petit dexter voilà 15 cm une petite tête plombée avec un petit hameçon en dessous ça va très bien il a pris des traces de chicot partout celui là il a pris du brochet en veux-tu en voilà il sent solide il s'en solide on est collant un peu sur la tête voilà petit berkeley le pulch ça c'est l'ancienne version et non le ripple pardon il y a une nouvelle version qui sont sorties voilà donc à l'heure on a dur de beaucoup de sueur peu pareil que les autres plein de coloris moi je privilège des têtes football pour le désaxé du rolling voilà c'est une tape ronde et je trouve que la rolling le rolling est bof après il y en a qui sont déjà prémontés ouais c'est vrai avec l'armement intérieur et un peu de de la lande j'étais un contournable un contournable pour le brochet pas cher ouais toutes les coloris disponibles on peut l'acheter à l'unité on peut en acheter ouais on peut s'acheter par exemple un coloris de chaque c'est vraiment un leurre qui est facile à trouver un petit triple en dessous un petit montage simple au dessus ça c'est ce qu'il y a de plus classique c'est très très bien ça prend du poisson ça prend du poisson elle est un leurre un peu plus cher on mettra le lien en description je suis là c'est la version chaleau chaleau voilà c'est vraiment un leurre très très léger qui pour faire de la surface et subsurface et le système qui est vraiment cool c'est ça aimanté à l'intérieur hop la mousson est vraiment aimanté à l'intérieur et il se rendait en plombé en merci en plus plombé super leurre il n'a pas encore pris de brochet parce qu'on n'a pas eu trop l'occasion de pêcher avec ce genre de leurre cette année mais très prometteur très 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 prometteur comme là ouais bon on passe avec un autre ensemble ouais allez on remballe ça nouvel ensemble nouveau leurre ensemble cannes bahia en 521 2m13 c'est extrêmement léger je suis surpris par le poids action plutôt forte exactement donc là ça va être plutôt pour la pêche avec quel type de leurre 5 5 20 grammes max c'est vraiment bien évalué c'est 5 21 5 21 c'est vraiment la plage idéale peut-être la montée à 30 max 30 grammes ouais max des anneaux très très ferme vous pourrez la voir en vidéo mais là ça va être pour la pêche aux cranks spinner leur soupe voilà exactement canne assez longue 1 on n'a pas dit mais 2 mètres 13 ça commence à faire une canne assez longue mais ça permettra d'animer des leurs de long terme et leur soupe à longue distance et tout super bien dessus un petit curado 201 ça fait beaucoup plus ça fait deux ans et demi je dirais moi deux ans et demi trois ans que tu l'as une 13 pour shot en 14 ou 13 ouais un truc comme ça pas très grosse la tresse on verra si ça suffit ça devrait aller pas pour des trop gros l'heure donc ça devrait aller que dire de plus là dessus c'est très léger c'est très léger ouais voilà comme on l'a dit mouillé à 200 grammes canne autour des 100 grammes ça fait un ensemble très 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 léger effectivement donc quelle l'heure tu vas utiliser avec j'utiliser pour le vertu notamment j'utilisais pas mal de spinner comme celui-ci là c'est un petit savage gear celui-là très bien qui est très souple ouais très très souple comme comme spinner et solide ouais ouais je trouve que des spinners très souple et plombé surtout il est assez l'eau fait 24 grammes très très souple sur les spinners je trouve ça vraiment très bien pour bien faire le marché ouais c'est avec des spinners beaucoup plus raides j'ai eu plein de décrochés ou de loupé ouais après ça je me servais dans les branches vraiment dans les branches un peu partout et dans les branches pour empêcher rapide et enfin du poir fishing exactement pour les poissons et après peut-être dérouler ma pêche avec plus de l'heure souple ou ou plus de l'heure dure suivant ce qui reste les poissons et comme il ya beaucoup d'eau on sait pas où ils sont les poissons ouais ils sont beaucoup dispersés sur le lac ouais bon on représentait quelques leurres avec ça bien entendu notre leurre le crime bête là sur les versions là il ya du duo réalis du au réalis crank et imitation du duo réalis crank aliexpress c'est exactement exactement les mêmes ouais on a pris autant de poissons avec les deux et franchement exactement exactement les mêmes niveaux nage et c'est ce qu'on aime bien rechercher nous à l'ouverture c'est quand les perches ont fini de frayer à l'ouverture elle vient de finir de frayer et on les retrouve au même endroit à peu près que les brochets sur des on aime bien faire passer juste au dessus du fond avec des crank entre deux et quatre mètres de profondeur et c'est vraiment là qu'on fait des belles perches en bordure on arrive régulièrement à faire des 40 cette année le lac est enfin plein ça faisait deux ans qu'il n'était pas plein donc cette année il est plein on va pouvoir refaire nos pêches d'il ya j'espère d'il ya quatre ans trois ans quatre ans les premières vidéos qui est sur la chaîne de faire des pêches pareil ce serait top ce serait vraiment top et on espère je sais plus tout la marque si on retrouve on vous met le petit en description il est silencieux il ya une mini bille et encore non je crois que c'est l'anneau brisé qui tape dedans il est silencieux ou quasiment silencieux et il ya des moments ça fait enfin quand les poissons veulent que de la vibration il ya deux solutions le cran silencieux ou le chatterbait c'est pour ça qu'on y vient le chatterbait ça arrive on a fait des pêches s'ils voulaient que du leurre silencieux on a enchaîné les poissons une leurre silencieux tu passes avec notre leurre rien du tout le chatterbait un hybride entre le crank et le spinner ouais plus ou moins leur à jupe pour la pêche du bass à la base des aux états unis c'est un leurre qui est très très efficace sur les brochets très 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 efficace en bordure il permet de passer dans les branches dans les herbiers partout pas vraiment partout c'est un leurre qu'on utilise pas mal on n'a pas pu l'utiliser trop l'année dernière mais les autres années vous avez pu voir dans les anciennes vidéos qu'on a défoncé les brochets avec et j'espère que cette année ça va être la même des plus petits leurres du chad du chad de manière générale on vous en a présenté un peu là on avait des one up qui traînaient dans les boîtes de l'hiver dernier puisqu'on a pas mal pêché au one up donc on vous a sorti one up mais on a plein d'autres d'ailleurs et on en a d'autres qu'on va vous présenter après tous les chats de ce type montage texte en plombée très efficace aussi pour pêcher dans les branches bordure bordure très peu profonde et branches exactement et par exemple montage avec une tête plombée à palette très 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 efficace en début de saison prospection rapide toujours prospection rapide là on est vraiment sur trouver le poisson trouver le poisson le plus vite possible et après on adaptera la pêche donc voilà on a fait un petit tour de quelques leurres sympa on va passer sur une autre d'un autre ensemble un autre d'autres leur probablement dans la deuxième partie donc n'hésitez pas pour la deuxième partie à venir voir donc normalement elle sort vendredi et on espère que vous serez là pour le regarder également allez ciao ciao bon